Et les grands penseurs chrétiens disent attention, vous vierges, à ne pas tomber dans le péché d'orgueil parce que par votre choix vous êtes supérieurs aux autres. Et il y a toute une littérature qui développe qu'effectivement elles doivent rester humbles et ne pas regarder de haut les femmes mariées qui, elles, n'ont pas eu le courage de faire le choix de s'engager religieusement et de ne pas se mettre en position d'avoir des enfants. Les fidèles, eh bien oui, c'est pour eux une responsabilité d'assurer la continuité du corps ecclésial à travers la reproduction. La finalité du mariage, du point de vue du dogme catholique, est la procréation. Donc oui, il y a une sorte de mission particulière des fidèles et de l'autre côté, les moines qui ne peuvent être qu'un petit nombre d'élus évidemment, parce que sinon on courrait dans le mur du point de vue démographique. Le petit noyau des élus, eux, ont pour charge d'anticiper le royaume et de rappeler effectivement aux fidèles la proximité et la réalité du royaume. Voilà, donc c'est intéressant, en rentrant j'écoute France Culture comme d'habitude et c'est sur les sectes millénaristes qui pensaient que la fin des temps était arrivée et ça m'a fait penser un petit peu à mon travail. Et je me suis dit, est-ce que je ne serais pas dans un même processus, c'est-à-dire un processus d'erreur en fait, qui prend ses rêves pour la réalité, parce que ce millénarisme existait à l'époque du Christ déjà, je pense, puis en l'an 1000, puis etc. Il y a eu tout un tas de temps où on attendait cette finalité, etc. Mais c'est plutôt, je le vois plutôt comme en attendant Godot, à force d'attendre, il y a un moment où les choses finissent par arriver, quoi. À force d'attendre la mort, on finit par mourir un jour ou l'autre. Donc, c'est clair que cette espérance d'une finalité où le divin reviendrait sur terre et où on vivrait un état de perfection, etc., il a inséminé tout le parcours de l'humanité, on pourrait dire. Même, je pense, dans les sociétés qui voient un peu le monde de façon circulaire avec l'âge d'or qui revient, donc un âge de corruption, puis on évolue progressivement vers un âge d'or. Donc, il devait avoir cette idée en tête de l'âge d'or. Qu'est-ce que... Cette espérance, en fait. Et c'est étonnant parce qu'on le retrouve dans les vidéos que je suis en train de faire à propos de Sartre. Cette vision est là, même chez les... C'est un millénarisme, le communisme. C'est un millénarisme. Quoi qu'il arrive, n'importe quel choix qu'on prenne, même le choix de libérer tous les hommes, comme Camus le pensait, de façon individuelle. Et bien, si on prolonge ce travail-là, on finit par être dans un monde entièrement libre de liberté, où l'homme s'est affranchi de toutes les contraintes, etc. Donc, quoi qu'il arrive, on est bien dans un... Dans ce système, apparemment, qui se dit millénariste, ou apocalyptique, ou je ne sais pas, voilà, téléologique, eh bien, je pense que c'est l'ensemble de l'humanité qui est lié à ça. Alors, je ne sais pas si du côté des spiritualités asiatiques, on retrouve ça, apparemment, il y a quand même le principe cyclique. Donc, il y a toujours cette espérance de la libération totale. Alors, pour en revenir à la mécanique universelle, eh bien, peut-être, moi, j'ai la conviction qu'on n'est pas loin du temps, qui va vraiment finir par se réaliser. Et c'est peut-être pour ça que c'est le moment aussi que ce soit une sorte d'abruti, que moi, en l'occurrence, un naïf qui a une défaillance narcissique absolue, donc il se fout d'être, que ça appartienne, que cette théorie lui appartienne, ou appartienne à une nation, à une communauté, à un groupe, qui est détaché, par accident, je suis détaché du fait, j'aime me sentir, je sais que je suis français, etc., mais étant originaire d'un autre pays, au fond, j'ai pas d'attache, voilà, mon attache universelle est beaucoup plus importante que l'attache à ce pays, ou à ma communauté religieuse, je suis totalement détaché de cette communauté, tout en aimant beaucoup cette communauté, mais au même degré que j'aime les autres, toutes les autres. J'aime autant le christianisme dont je suis issu, que le judaïsme, que l'islam, que l'hindouisme, que le bouddhisme, etc., je suis totalement, voilà. Donc il fallait que ça soit quelqu'un comme ça, qui apparaisse, et qui en même temps ne soit pas réellement spirituel, à l'origine, j'étais pas du tout comme ça, et puis j'ai pas une attache spirituelle, mais je veux démontrer que nous allons vers cet état de perfection, quoi qu'il arrive, voilà, qu'on est voué à atteindre cet état-là, que c'est notre destinée, que c'est la destinée de l'humanité. Et en somme, j'essaie de le démontrer de façon totalement pragmatique, de façon, si j'étais scientifique, j'aimerais pouvoir le démontrer scientifiquement, en fait, j'ai pas envie de le démontrer spirituellement, voilà. Et j'espère que c'est un petit peu comme ça que vous entendez toutes ces vidéos. J'aimerais d'ailleurs, si vous le permettez, vous demander de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez, est-ce que ça fait secte, est-ce que ça fait, comment vous recevez ces vidéos et ces interprétations de l'évolution de l'humanité vers cette ultime perfection, comment c'est reçu par tout, voilà. Et bien, en tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis, après tout, on va aller jusqu'à la maison, puisqu'on va voir mon faux combaï night, des lumières à profusion, les Champs-Élysées peuvent rivaliser. Alors là, il y a des tableaux extraordinaires, à droite, dans cette petite église-là, on la voit pas bien, il y a des tableaux superbes, dignes de Bruegel l'Ancien, c'est assez incroyable, c'est magnifique. les 12 mois de l'année, et c'était Abel Grimère qui a fait ça. Alors, leur arrivée dans ce village totalement improbable, c'est assez mystérieux, et c'est comme ça, en fait. voilà, voilà l'histoire, et ben, on, eh bien, eh bien, eh bien, on arrive. Hop, 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 et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Merci de votre écoute, à bientôt.